Salut à tous ! Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je lis énormément de livres d'autrices québécoises. Je pense d'ailleurs que vous l'avez vu dès le début de l'année sur mon blog, puisque j'ai écrit un article sur Gardez l'œil ouvert de Victoria Charlton, puis la semaine dernière, la fois où j'ai écrit un livre de Rosalie Bonenfant, et aujourd'hui on va parler de Catherine Frankeur. Donc aujourd'hui on va parler du premier tome de Elsie, la dernière fois, écrit par Catherine Frankeur aux éditions La Bagnone. Pour vous faire un court résumé, Elsie n'a que 7 ans quand elle rencontre une vieille dame, sa voisine d'en face, Francine. Le temps passe, leur amitié grandit, et 10 ans après leur rencontre, eh bien, Francine meurt. Elsie, elle est vraiment inconsolable parce qu'elle n'a pas pu faire ses adieux correctement à Francine, et elle décide donc de se procurer une planche de Ouija pour entrer en connexion avec sa voisine. Je pense que je l'ai assez répété dans les nouvelles aventures de Sabrina, mais je vais le répéter pour ce livre. Jouer avec la mort, c'est lourd de conséquences. A 17 ans, elle va faire face à des êtres qui n'ont pas particulièrement apprécié être réveillés de leur sommeil de mort. Non, non, non. Personnellement, je connaissais déjà Catherine Frankeur, mais pas en tant qu'auteur, en tant que youtubeuse. Résumons la situation. Victoria Charlton, youtubeuse, Rosalie Bonenfant, influenceuse, journaliste, et Catherine Frankeur, youtubeuse. Je suis très influençable. Donc, je connaissais Catherine Frankeur sous le nom, peut-être que vous le connaissez, de Girly Addict. J'ai toujours beaucoup aimé la fraîcheur qu'elle dégageait dans ses vidéos, et c'est vrai que j'ai mis du temps à commencer sa saga Elsie, dans le sens où j'avais énormément peur d'être déçue. Et aujourd'hui, je regrette de ne pas m'être lancée avant. Je vais vous parler un peu de la couverture, même si celle que j'ai est en noir et blanc, puisqu'elle est sur mon ebook. Mais ça ne m'empêche pas de vous parler de tous ces petits détails. Comme vous pouvez le voir, on a une jeune fille, qu'on suppose être Elsie, devant une maison qui ressemble un peu à une maison hantée, on ne va pas se mentir. Elle est un peu biscornue, elle ne donne pas vraiment envie, et c'est la maison d'Elsie. On ne va pas se mentir, la couverture a des airs lugubres, et de base, elle est bleu nuit. Alors, ce bleu nuit, pour moi, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il symbolise plutôt bien le livre, parce que Elsie, la nuit, on va pas se mentir, on a l'impression qu'elle fait pas mal d'insomnie. Et surtout, le côté hanté, ça se passe souvent la nuit. Rares sont les livres, les séries ou les films, où les histoires d'horreur se passent en plein jour, en plein soleil, sauf si ces mythes se marrent. Je pense que cette lecture est parfaitement adaptée aux préadolescents et adolescents qui veulent se lancer dans l'univers du livre. L'écriture est simple, elle est fluide, c'est parfait pour des débuts de lecteurs. Personnellement, cette simplicité a été un vrai bonheur durant cette période de confinement. Je ne regarde absolument pas ce choix de lecture. L'histoire est bien écrite, elle est limpide et pleine de rebondissements, franchement c'est un bonheur. Pour ce qui est du côté paranormal, parce que oui, ce livre, je le décrirais plus comme un livre suspense, paranormal, horreur. Mais de l'horreur gentille, franchement ça fait pas peur. En ce qui concerne ce côté paranormal, j'avoue que de base je suis pas une grande fan. Je ne crois pas au paranormal, je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas aux esprits, ça ne vous empêche pas d'y croire, mais moi je n'y crois pas. Voilà, c'est dit, je n'y crois pas. Et vous pourrez me raconter toutes les histoires que vous voudrez, je n'y croirai toujours pas. Et pourtant cet aspect ne m'a pas empêché de m'accrocher au livre. On entre vraiment tout doucement dans l'aventure d'Elsi, vraiment pas à pas, et c'est comme une sorte d'initiation au jeu de l'esprit. J'avais peur que le roman soit trop plat, sans action, et je n'aurais pas pu mieux me tromper. Vraiment. Il y a une dose d'horreur comme il faut, et vraiment les twists, mais les twists, ils sont incroyables. On assiste réellement à des retournements de situations qui nous laissent sans voix. Ils sont vraiment, mais, crou. Un aspect que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait que physiquement, on ne sait pas à quoi ressemblent les personnages. Notre cerveau est totalement libre d'imaginer à quoi ressemblent les gens que fréquente Elsi, à quoi ressemble Elsi. Et c'est vrai que je trouve ça plutôt cool, parce que j'ai pu me faire mon propre film dans ma tête. Néanmoins, si vous avez vraiment envie d'avoir une idée fixe de Elsi, eh bien il y a Catherine Frankeur qui a fait une vidéo, je pense que je vais essayer de vous la mettre là, si j'y arrive, qui a fait une vidéo, en fait, en disant pour elle à quoi ressemblait Elsi. Comme c'est la personne qui a écrit le livre, eh bien je pense qu'elle est plus amène de vous dire à quoi ressemble Elsi. Enfin, du moins, je pense. Je suppose que ça n'étonnera personne si je dis que mon personnage préféré est Elsi. Elle est très attachante, elle est très sensible, elle est très naïve. Je dis qu'elle est très naïve parce que généralement, le lecteur comprend avant elle les choses qui clochent. On fait plus rapidement le lien entre toutes les choses qu'on a lues qu'elle. J'ai trouvé que la relation qu'elle entretenait avec Francine était vraiment extrêmement touchante, extrêmement attachante, et elle va entretenir une autre relation avec la soeur de Francine, Louise, et c'est aussi une relation que j'aime énormément. Si vous regardez souvent mes vidéos ou si vous lisez mes articles, eh bien vous savez que je n'aime pas. les bad boys et les courts dragueurs. Et alors là, on englobe un Félix. Voilà, Félix, l'ami d'Elsi. C'est pas ma tasse de thé. Ah c'est pas ma tasse de thé du tout. Il a beau être très gentil, je ne dis pas le contraire, je ne peux pas l'encadrer. Autant je suis capable d'aimer d'amour un personnage de fiction que je suis capable d'en détester un tout autant. Un petit bémol, j'aurais bien aimé connaître un peu plus de choses sur l'ami d'Elsi, Olivia, ou même sur ses parents. C'est vrai qu'on ne sait pas grand chose, vraiment, de son entourage proche. Elsi, c'est finalement un mystère à elle toute seule. Est-ce qu'une histoire palpitante et entraînante vous donne envie d'entrer dans le milieu du paranormal ? A vous de me répondre. Mais je ne vais pas vous cacher que si le tome 1 vous a plu, vous êtes un peu obligé d'acheter le tome 2 et le tome 3 parce que ça se termine sur un petit suspense. Vous me connaissez, vous vous doutez bien que les deux autres tomes sont déjà achetés. Et j'espère ne pas être déçue. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, à t'abonner à ma chaîne et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada